Bonjour à vous, si vous venez tout juste de nous retrouver sur France de la Rochelle et c'est la TV, Patrice Bernier, nous sommes repartis pour une série d'émissions consacrées aux associations nautiques rochelles, tout ça à l'occasion de la fête du nautisme. La fête du nautisme, effectivement, qui se traduit presque en semaine du nautisme à la Rochelle parce qu'elle déborde un peu des dates nationales qui sont le 12 et 13 mai. La Rochelle, ça commence un petit peu avant le 10 pour pouvoir faire un peu plus de baptêmes et pour pouvoir surtout accueillir des écoles et ouvrir même un petit village sur le cours des dames. Parce que le but, c'est vraiment de faire découvrir à un large public toute la palette des loisirs et des sports nautiques, notamment à La Rochelle. Et on sait qu'il y en a des activités à pratiquer. Absolument, jusqu'à 3000 baptêmes en général sont proposés par les 25 associations qui participent à cet événement. Je suis perdu, où sommes-nous là aujourd'hui ? Il y a un BTLG, c'est le nom, Eric, de l'association, qui utilise ses locaux, bateaux traditionnels d'entre Loire et Gironde. Ils utilisent cet espace pour stocker du matériel, principalement du bois, vous vous en doutez, au type de bateaux que nous avons autour de nous. Parce qu'il y a tout un atelier de réparation, de reconstruction de ce type de bateaux. Mais ils naviguent aussi, ces bateaux, c'est un patrimoine navigant, réel. Alors justement, il y a une autre association que nous allons présenter dans quelques secondes qui utilise ces bateaux en bois. Et oui, c'est Voilé Aviron dans les Pertuines. Nous avons même le représentant de cette association qui est avec nous. Il va pouvoir nous parler aussi des regroupements qu'ils font avec ces bateaux et des manifestations qui sont organisées spécifiquement avec ces bateaux particuliers. Un peu d'histoire pour commencer. Bonjour à vous, Pierre Gastet. Merci d'être avec nous. Quelle est l'histoire de votre association ? Alors, Voilé Aviron dans les Pertuines, c'est une association qui fêtera ses 20 ans en 2014, qui initialement était une amicale de gens qui avaient des voiles avirons, donc des canaux qui se maniaient à la voile et à l'aviron, qui de plus en plus a grossi, qui compte aujourd'hui une trentaine de membres et une vingtaine de bateaux, tous différents, issus de la Rochelle, mais aussi de tous les Pertuines, et de plus en plus de Bretagne et d'autres régions. Je vous écoutais en rentaine tout à l'heure évoquer ce que vous faites à l'année. Vous avez une riche actualité tous les ans. C'est énorme. Absolument, et de plus en plus. Parce qu'ils sont des bateaux transportables, parce qu'ils sont des bateaux de propriétaires, on a de plus en plus d'invitations. On organise, bien évidemment, on commence la saison avec la semaine du nautisme, qu'on fait depuis le début, des baptêmes. Puis ensuite, puisque nous sommes installés à Portneuf, on fait une fête à Portneuf, qui est un des ports de la Rochelle. Et on participe cette année au championnat du monde de Gaudy, à Grois. Donc on prend nos bateaux et nos remorques. Et traditionnellement, tous les deux ans, on a une manifestation qui s'appelle la Ronde des Pertuis, qui nous amène sur cinq jours de raid, une vingtaine de bateaux, à faire le tour des Pertuis Charentais, en s'arrêtant dans les îles, sur les plages, même si on va un petit peu au restaurant. Oui, parce que l'un des intérêts de vos bateaux, c'est qu'ils sont transportables et on peut plus facilement les mettre à terre ou sur nos morts pour pouvoir les emmener d'un point à l'autre. En général, leur appareil permet. Absolument. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut partir de différents points. Cette année, on lance une épreuve qui va être une sorte de course contre la montre, partir de Charon pour aller jusqu'à la Cayenne. Pas de ligne de départ, pas de date. On part quand on veut, un GPS et on fait la course. Donc, c'est à la limite. Ce type de bateau est vraiment un lieu, un système de liberté et c'est ce que recherchent nos adhérents. Ça doit parler justement des adhérents. Est-ce qu'il y a un profil type ? D'une manière générale, on a un peu plus que 20 ans, moins de 75, avec une moitié de gens qui sont actifs, une moitié de gens qui ne sont pas actifs, quelques familles et d'une manière générale, des gens qui associent beaucoup la mer au loisir. Les grands projets de voile et aviron ? Grand projet, ouvrir de plus en plus, parce que c'est une demande, notre association a des marins ou non-marins qui souhaitent naviguer sur des beaux petits bateaux. Donc, on les accueille, on les initie et on les emmène en équipier. C'est aussi un appel. Vous avez aussi une double activité, on va dire, parce que ce sont des bateaux aussi qui nécessitent un entretien. Et puis, vous savez aussi vous aider, vous coordonner, participer aussi avec les autres associations locales à l'entretien, au plaisir de l'entretien de ce type de bateau. Absolument, BTLG, on a été longtemps, notre siège à BTLG, leur savoir-faire historique, les échanges entre marins, selon les types de bateaux, les types de construction, les techniques, on s'apprend les uns et les autres à godiller, à gréer. Donc, il y a vraiment une solidarité et avec les amis du musée et toutes les associations, on est vraiment aussi libre et mobile sur l'eau qu'on l'est avec les autres associations. C'est Pierre Gasté qui était avec nous aujourd'hui. Merci également Patrice Bernier. On vous retrouve ici à La Rochelle à l'occasion de la fête du notisme à Pierre Gasté. Une fête, Patrice, que nous continuons de mettre en avant sur France de La Rochelle, 98.2 en Pays Rochelet et sur CELA TV, Canal 20, c'est sur la TNT en Pays Rochelet. Merci à bientôt. Merci à bientôt.